bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un disque dur sur une machine virtuelle déjà existante on a vu déjà dans la dernière vidéo comment créer une machine virtuelle on a vu que par défaut il crée le c et le d qui était un espace temporaire dans notre cas on va vouloir rajouter un disque dur qui va contenir par exemple nos données donc on va les sélectionner simplement notre serveur et on va dans paramètres puis on sélectionne disque donc par défaut on voit le disque qui existe déjà et on va lui dire rajouter un nouveau disque il va déjà nous proposer des disques qui existerait déjà dans mon groupe de ressources dans notre cas on va en créer un autre et on va lui donner simplement un nom on va lui dire dans quel groupe de ressources on souhaite qu'il aille on va lui dire aussi sur quel type de disque on veut si on veut que ce soit dans le ssd où ça soit des disques magnétiques et en bas il nous montre l'estimé un peu des haïots qui peut y avoir et le dernier on va nous présenter on va nous demander la taille du disque dur que l'on souhaite aller le type de disque mais ça on y reviendra un peu plus tard pour l'instant on va lui dire que c'est un disque sans particularité et la taille que l'on souhaite mettre sur le disque ici ça va être un 40 gig bien sûr on l'aura bien compris plus on va choisir une grande taille et plus on va payer cher pensez une fois qu'on a fait ça à sauvegarder et c'est ici que vraiment le disque dur se crée concrètement qu'est ce que ça va donner sur notre machine virtuelle une fois que la vie de la match le disque a été créé on va dans les gestions de disques et automatiquement il va nous voir un nouveau disque dur où il ne reste plus qu'à le préparer c'est à dire à le format et il a déjà été initialisé on le format on lui donne sa lettre de lecteur et le nom du volume voilà notre disque dur a été créé j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous avons vu comment ajouter un disque sur une machine virtuelle sur azur